Alors là, il y a un passage que j'aime bien. D'après ce que je comprends, c'est mon grand-père Aimé qui fait une liste de ce qu'il appelle les notions optimistes. En fait, il fait un peu un check-up de ce qu'il a appris en réfléchissant avec ses carnets et tout. Et il fait une liste comme ça de trucs qui l'aident à vivre mieux, à penser mieux, etc. Alors je ne vais pas tout vous lire parce qu'il y en a pas mal. Il résume ça dans la phrase « Je révise toutes les richesses qui sont en moi. » Il commence par l'humour, deux points. Tournure d'esprit qui consiste à présenter la réalité de manière à en dégager les aspects plaisants et ironiques sous une apparence sérieuse et impassible. Il parle de subconscient à un endroit, ce qui est intéressant pour moi qui ai appris l'hypnose et qui ai une vision un peu précise de ce que peut être le subconscient. Je ne suis pas d'accord à 100% avec ce qu'il dit d'ailleurs, mais bref. Là il y en a une bien « Les choses que vous redoutez n'existent que sous forme de pensées. Les pensées sont créatrices. Pensez le calme, il arrive aussitôt. » Alors ça, ça dépend de la vision de la vie qu'on a, mais ça marche bien dans la vision que j'ai de la vie, qui est qu'en fait, on a tous une subjectivité. Il n'y a pas de vérité absolue. Enfin, il y en a peut-être une, mais on n'y a pas accès. On n'a accès que chacun à sa propre vérité, qui correspond à nos pensées en fait. Donc en fait, le monde dans lequel chaque personne vit, c'est le monde que cette personne voit, pense, etc. avec ses filtres, avec sa manière de voir le monde en fait. En PNL, il y a ce qu'on appelle la notion de la carte et du territoire. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus un jour, qui est de dire peut-être qu'il y a un territoire qui existe. On n'est pas certain. Un territoire concret, réel, absolu. Sauf qu'on n'y a pas accès. On a juste chacun notre carte, qui est un petit peu différente. Et c'est pour ça que s'il y a un objet sur la table qui cache un autre objet, selon où on est, s'il y a deux personnes, il y en a une qui va voir l'objet, l'autre non. Le monde réel, il est le même pour les deux. Mais sauf que les deux ne voient pas la même chose. Il y en a une des deux qui ne voit pas l'objet caché. Bon, je ne sais pas si je suis très clair, mais bref. La notion de la carte et du territoire en PNL, renseignez-vous là-dessus si vous voulez. Qui marche bien avec le fait que les pensées sont créatrices. Pensez le calme, il arrive aussitôt. « Que je suis simplé de recevoir cette pensée négative, pour me donner de l'amorosité et nuire à ma santé, alors que la puissance extrême qui est en moi est là pour me guider vers tant de satisfaction. » J'adore le mot « simplé » là-dedans parce que ce n'est pas un mot méchant. C'est juste que, bien sûr, on est faible face aux pensées négatives, etc. Mais on peut tous travailler là-dessus et modifier ça et se créer une meilleure vie, du coup. « Regardez vos craintes en détail. Placez-les dans la lumière de la raison. Sachez en rire, c'est la meilleure médecine. » Là, on part dans du très spirituel. Les croyants vont se reconnaître. Ils vont appeler ça le Dieu et le diable. Mais lui, il dit « L'esprit et la bête habitent en chacun de nous. » En gros, on a tous du bon et du mauvais. Le mot « bête », « la bête », ça me fait marrer parce que je l'utilise dans un texte où je dis qu'il faudrait qu'un jour, on danse sur le corps de la bête. Et des fois, quand on écrit, l'inspire, on ne sait pas vraiment d'où elle vient. C'est aussi les sonorités, c'est plein de choses. Mais je pense que c'est de la même bête que je veux parler. On est toujours dans la partie « Je révise les richesses qui sont en moi » et il y a marqué « Évite de te prendre au sérieux, de te plaindre, ne t'abandonne pas à ta pitié. » Bien vu, aimé. « La réussite est en toi, tu dois agir sur toi-même. » Wow ! Richesse et honneur ne sont pour moi que nuages au gré du vent. Je choisis manger simple, boire de l'eau, utiliser mon bras en guise d'oreiller et baigner dans la joie. « Pauvreté de la richesse. La richesse n'est jamais satisfaite. Il lui faut toujours plus. Souci constant d'économie, souci constant du placement et de son rapport. » Alors là, il y en a une sur laquelle je vais réfléchir un bon moment, je pense. « Sommes-nous tous psychosomatiques ? » Oui, par ignorance. Je n'ai pas sûr d'être d'accord, mais intéressant. « Recherche d'équilibre en toutes choses. » Alors là, c'est des petits trucs sur la sagesse qui ne sont pas de lui, qu'il a noté d'ailleurs, mais que je trouve très bien. Donc je vais vous lire quelques extraits. « Aucun don ne suffit à la sagesse. Il faut apprendre. » « Un savoir, certes, mais c'est un savoir vivre, un savoir penser. Il s'agit de penser mieux pour vivre mieux. Les enfants apprennent de tout sauf le principal. La sagesse n'est pas la sainteté. La philosophie n'est ni une religion ni une morale. C'est ma propre vie qu'il s'agit de sauver, non celle des autres. » C'est l'instant promo, c'est l'instant relou, on est entre nous, on fait ça top chrono. « Je te demande pas grand-chose, mais si tu kiffes ce que je fais, envoie-moi du love mon ami, mets un commentaire, like la vidéo, abonne-toi. Suis-moi sur mes autres réseaux, Facebook, Instagram, c'est cyberbilbo partout, c'est facile. Reviens demain pour la vidéo du jour 2021, c'est une vidéo par jour, on lâche rien. Partage ça autour de toi, ça fera bien plaisir. Et je te laisse avec la suite de la vidéo. » Alors là, il y a un truc qui me parle assez. Malheureusement, je crois que c'est pas légal en France, parce qu'on fait pas ce qu'on veut. « Avec les cadavres. » Il y a marqué « Si la mort me saisit cette nuit, je voudrais que ma dépouille réduite en cendres fasse de l'engrais pour les fleurs du jardin. » Je trouve ça très poétique, très beau. Moi, je me suis même déjà dit que j'aimerais bien qu'on foute mon corps sans cercueil sous la terre pour qu'il soit bouffé par les verres. Mais je crois qu'on a vraiment pas le droit, en fait. On fait pas ce qu'on veut. Histoire de santé publique ou je sais pas. On peut pas être d'accord sur tout, mais là, il y en a une avec laquelle je suis vraiment pas d'accord. « Croire en l'homme ? » Mieux vaut le connaître tel qu'il est et s'en méfier. « Je suis pas d'accord avec ça. » Moi, je crois en l'homme. Et je pense que s'en méfier, c'est pas partir sur la bonne voie parce que tout se ressent. Et que quand tu te méfies d'un autre humain... Alors, ok, il dit peut-être se méfier de l'homme d'une manière générale, mais... Si tu te méfies de quelqu'un, lui, il va sentir que tu te méfies de lui et il va être différent, pas dans le bon sens. Connaître l'homme tel qu'il est, oui, c'est important. Sans méfier, j'ai plus de mal. Et surtout, il répond « Mieux vaut... » à croire en l'homme. Il n'y a pas de « mieux vaut ». Moi, je pense qu'il faut croire en l'homme. Pareil avec la pensée suivante, la mertrie. Je sais pas qui est cette personne. La citation, elle est marrante, mais je suis pas d'accord. Je déplore le sort de l'humanité d'être en d'aussi mauvaise main que les siennes. Je comprends ce qui veut être dit, mais je suis pas d'accord. Moi, je dirais plutôt que je suis heureux pour l'humanité qu'elle soit entre ses propres mains, parce qu'au moins, elle peut toujours faire mieux. Il y a un truc que je trouve génial dans ces carnets, c'est qu'il y a pas mal de fautes d'orthographe et de corrections et tout. Et ça montre, je pense, que mon grand-père est pas quelqu'un qui avait fait forcément beaucoup d'études et tout, mais il avait quand même cette envie d'apprendre et de philosopher et de devenir meilleur par l'outil qu'est la pensée. Et ça, je trouve ça beau et noble. Moi, qui est un apprenti en sagesse, il me reste à apprendre à vivre, à apprendre à penser, à apprendre à aimer. On n'en a jamais fini. Et c'est pourquoi on a toujours besoin de philosopher. Alors, je pense que j'ai commencé par la fin, parce que je viens de finir ce carnet-là, et de finir ce qui était écrit dedans. Et le carnet n'est pas fini, justement. Donc, je pense que c'était le dernier. Il y a marqué recueil numéro 6, au début, février 1999 à 2000... Point d'interrogation, 2000, pas fini. Il y a juste écrit 2, 0, 0. Je pense qu'il avait laissé une place pour l'année. Voilà, j'ai un autre carnet à lire. Je me lirai ça plus tard. Je trouve ça vraiment très intéressant. J'espère que ça vous plaît. Et on est peut-être au milieu d'une vidéo. Je ne sais pas comment je vais monter tout ça. Donc, on continue la lecture. Ah, putain, mon chat, t'es sérieux ? Qu'est-ce que tu fais ?